... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10h sur la RTB. Le transport de fret en provenance du Ghana ferait face à des problèmes et pour cause, un bon de chargement délivré gratuitement et qui serait devenu la propriété d'une organisation syndicale. C'est l'information donnée à la presse par un collectif d'hommes d'affaires évoluant dans la chaîne de logistique et de commerce. Le collectif demande l'implication des autorités burkinabènes pour ne pas que cette situation évolue en pire. La ville d'Adiaké, située à environ 100 km d'Abidjan, a retrouvé son calme après une journée mouvementée hier par des tirs en l'air des forces spéciales de l'armée ivoirienne. Une délégation assez importante de la hiérarchie militaire s'est rendue dans la ville afin d'apaiser les tensions. Après une discussion avec les soldats mutins, il en ressort que ceux-ci revendiquent une augmentation de leurs soldes et le paiement de primes similaires à celles de leurs collègues de Bouaké, à savoir 12 millions de francs CFA par soldat. C'est ce mercredi que les parlementaires somaliens désirent le nouveau président du pays. Après plusieurs reports, les 275 députés et 72 sénateurs pourront descendre dans les urnes. 22 candidats dont l'actuel président Hassan Cheikh Mahmoud sont en liste pour cette élection qui devait au préalable se tenir en août 2016. Les populations ne cachent pas leurs attentes et espèrent le changement dans le pays le plus corrompu au monde, selon le classement 2016 de Transparency International. Des dizaines d'Argentines ont tombé le haut à Buenos Aires pour réclamer le droit de bronzer seins nus à la plage, accompagnés de quelques centaines de personnes habillées. Le week-end dernier, trois femmes qui faisaient du topless ont été expulsées par la police d'une plage sous prétexte d'atteinte à la pudeur. Le règlement interdisait aux femmes d'enlever le haut de leur maillot de bain sous peine de contravention. Des groupes de féministes qui dénoncent la différence de traitement entre les hommes et les femmes ont baptisé le rassemblement Tétazo le coup de seins. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13h avec Godefroy Basie. Bonne suite du programme sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada